Musique Bienvenue les Arpettes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la première étape de la préparation d'une sortie historique. J'ai nommé la recherche dans les livres. Voici une sélection que je t'ai concoctée, que tu sois débutante, intermédiaire, voire confirmée. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, il est tout à fait logique que tu ne me connaisses pas. Je m'appelle Jessica, j'ai la trentaine et actuellement je vis en Normandie. Au départ je partageais mes conseils de style et de mode années 40 sur le blog Leçon de Retro.fr. Puis il s'est transformé en boutique en ligne. Et mon dernier projet est cette chaîne YouTube où je partage quasiment tous les mois des conseils pour réussir tes sorties. Mon rêve est un jour de voir la reconstitution historique, seconde guerre de qualité, se développer. Et par contre mon pire cauchemar, peut-être que tu l'as compris, c'est la robe à poids fabriquée en Chine de coupe années 50. Tu es débutante et tu cherches de bonnes sources. Je te souhaite de te procurer ces deux livres. La mode des années 40-45, ça donne un bon aperçu. Le livre est assez épais et conséquent. Il y a de jolies photos. Et ça vous donne un bon aperçu du style des années 40. Moi je l'avais acheté quand j'avais commencé la reconstitution historique. Et il y a un seul regret que j'ai, c'est qu'il y a pas mal d'influences anglo-américaines dans ce livre. Puisque apparemment c'est un livre qui a été écrit en anglais et qui a été après traduit en français. Donc les sources, les photos ont une grosse influence anglo-américaine. Autre livre que je conseille de vous procurer en tant que débutante, c'est l'élégance 40-45 de madame Sylvie Caillard. Qui a écrit ce livre et à partir de ses collections a classé les différentes catégories de vêtements dans ce livre. Cela vous donne un aperçu des différentes styles influence de la mode française cette fois-ci dans les années 40. Elle va jusque à la mise en beauté, aux accessoires, chaussures, sac à main. Ça donne une bonne base pour une débutante qui souhaite faire de la qualité. Maintenant je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont intermédiaires, qui sont déjà initiées, mais qui souhaitent développer leur connaissance sur le sujet. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de rechercher toutes les nuances possibles de la mode des années 40. Parce qu'il y a déjà différentes couches sociales et aussi différentes coupes textiles. C'est comme aujourd'hui, il y a une multitude de choses à voir, à apprendre. Par exemple, ça vous le savez, il y a mon chouchou, le petit écho de la mode. Il s'adresse surtout à la couche sociale qu'on dit prolétariat. Parce qu'il était vraiment très peu cher et largement diffusé. Donc ce sont des sources très importantes, très intéressantes. Parce que franchement, il y a de tout. Il y a au niveau des accessoires, au niveau de la maison, des tricots, il y a de tout. Donc quand vous croisez une collection des petits échos de la mode à acheter, n'hésitez pas. Surtout entre les années 40 et 45, ça va vous faire de bonnes sources et aussi des inspirations pour pouvoir après passer à la table supérieure, pourquoi pas vous coudre vos propres tenues d'après les petits échos de la mode. Il y a aussi d'autres magazines. Il y a Marie Claire qui est un petit peu plus chère à l'époque. Il y a mode de jour. Alors là, on est plus sur la classe aisée puisque j'ai vu un article. Comment bien s'occuper de sa petite bonne et comment bien aménager sa petite chambre. Et il y a aussi le fameux magazine Pour Elles qui s'adresse à encore plus, je pense encore plus haut, encore plus mode. Donc à vous de voir sur quel registre vous voulez vous baser. Et si vous êtes plutôt pro-télétariat ou entre les deux, voire carrément la grande bourgeoise, allez-y, faites-vous plaisir, achetez les sources en conséquence. Autre livre auquel j'ai beaucoup lu Potassé quand j'ai voulu me spécialiser dans la seconde guerre et surtout dans la Croix-Rouge. C'est le livre de M. Frédéric Pinault qui s'appelle Les femmes au service de la France sur la période 1919-1940. Donc déjà, ça va vous aider à comprendre les différentes structures de la Croix-Rouge. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, la Croix-Rouge, c'est trois structures différentes qui se sont regroupées en une seule qui s'appelle la Croix-Rouge. Au vu de ces trois structures différentes, ça va vous expliquer le règlement, les différentes exécutions, par exemple, les différents uniformes de la Croix-Rouge et aussi les différentes missions, structures. C'est tout un organigramme que vous allez apprendre. Attention, cet ouvrage est quand même assez technique. Donc je le conseille, je le recommande vraiment à des personnes initiées. Moi, j'ai eu ma chance ou peut-être la gourmandise de vouloir l'acheter quand j'étais débutante. Et je peux vous dire que j'ai un petit peu ramé. Un autre livre pour les personnes qui sont intermédiaires. 1940-1944, ce chausset sous l'occupation. C'est un livre entièrement dédié à la chaussure. Donc vous allez apprendre différentes choses comme la restriction des matériaux ou le style de chaussures que l'on pouvait porter durant la guerre. Il y a aussi des petites anecdotes qui sont à l'intérieur. Franchement, ça vaut le coup de se le procurer. Autre livre pour les personnes intermédiaires. Pour vos mesdames, c'est un livre qui a été édité durant l'exposition justement de Pour vos mesdames du côté de Lyon. C'est un bon compagnon, franchement. Dès que j'ai un doute sur le style, sur la coupe ou ne serait-ce que pour m'inspirer, voire même rêver, je consulte ce livre. Vous avez de jolies photos d'objets des années 40, de la Seconde Guerre mondiale. En plus, vous avez des petites anecdotes. Donc ça va vous servir si vous faites un exposé là-dessus. Alors, maintenant on va passer à la catégorie des personnes confirmées. Pour moi, les personnes confirmées, ce sont des personnes qui ont déjà appris toutes les bases, qui ont appris les nuances et maintenant, ça y est, elles se lancent, elles veulent coudre. Donc, j'ai trouvé en brocante des petits livrets du type papier journal. Le premier s'appelle J'habille mes enfants moi-même. Le deuxième s'habille Je fais mes robes et mes blouses. Et le troisième, il s'appelle Élégante quand même. C'est pour vous dire que c'est un sacré titre. Ça reflète bien la période de restrictions textiles. Ce sont des petits guides pratiques qui ont été édités durant la Seconde Guerre mondiale aux éditions Mon Souris. A l'intérieur, vous trouverez quoi ? Vous trouverez des explications techniques, comment on faisait la couture durant la Seconde Guerre mondiale. Vous trouverez aussi des patrons. Donc, d'après les titres, vous trouverez des patrons pour les enfants. Vous trouverez des patrons de robes, de blouses. Et dans Élégante quand même, vous trouverez plutôt des choses, des tailleurs, des blouses plus raffinées ou des robes plus travaillées. Sachez que j'ai mis en ligne un exemplaire de ces trois livres. C'est un PDF téléchargeable gratuitement, rien que pour vous, mesdames les confirmés. Dans tous les cas, pour ce genre de petit guide gratuit, tu as le lien dans la description. Allez, clique ! Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette fois-ci, ça vous a plu, puisque je vous ai regardé dans les yeux, afin de vous donner quelques conseils de lecture. Je compte sur vous pour liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt les arpettes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada